Hello les amis, on se retrouve dans Assassin's Creed Valhalla On est parti nouveau pour continuer l'histoire Alors on progresse doucement mais certainement Pour l'instant on est à 8% donc on est loin d'avoir fini Je pense que là le pourcentage il est bien collé sur faire les choses dans le jeu C'est pas comme dans Wajon Legion On avait un pourcentage mais c'était lié uniquement à l'histoire principale Le reste apparemment c'était pas calculé dedans, c'était assez bizarre Journal de Soma Nous avons établi un campement afin de soigner les blessés Je vais m'occuper moi même de chacun d'eux pour déterminer qui a besoin de repos et qui a encore soif de sang A la tombée de la nuit, je m'emmènerai ceux capables et avis de combattre à la recherche de mes trois conseillers Ils sont toujours en vie Mon coeur me l'affirme lorsque nous les aurons retrouvés et nous reprendrons Cranbridge Rien ne pourra nous en empêcher Bon, ça c'est bon, tu les as tes bonhommes Alors, qu'est-ce que tu as tué ? Leif, Soma dit que c'est toi qui a construit ses navires C'est vrai, ils ont tous une quille pointue Un main robuste et un poème gravé dans la coque Vantant les mérites du dring qui le dirige Un navire est lourd de destinée Et ses planches sont le seul rempart contre l'onde et la mort Quel meilleur endroit pour la poésie, n'est-ce pas ? En effet, je suis heureuse de combattre à tes côtés, Leif Moi aussi, Eivor Merci encore de nous avoir sortis de ce mauvais pas, mes guerriers et moi Galine, c'est ça ? Oui Et tu es Eivor, la combattante infinie Ou la guerrière éternelle Un nom qui fait envie Merci Tu étais en mauvaise posture quand on t'a trouvé Oh oui Les Saxons m'ont poursuivi M'ont fait courir dans les marais pour m'envoyer chez des brigands Et puis les loups sont arrivés Nous avons tous notre jour Celui de notre mort L'importance et la manière dont on l'accueille Je suis fier de dire que j'étais prêt Eh bien, heureuse de voir que tu vis encore Toi, tu es Birna Et tu es Eivor, rayon de soleil Tu transperces la brume comme le soleil fond la glace Bel esprit, compte tenu de la situation L'embuscade, la perte de ton foyer À cet instant, oui, mais... Ah ! As-tu senti ? L'instant est déjà parti Nous sommes libres de passer au suivant Quel cadeau ! C'est une chance de t'avoir parmi nous, Birna Je t'aime bien, Eivor Tu peux tout aussi m'aider que m'écraser Et j'accueillerai les deux avec plaisir Le jour se lève L'air est vivifiant Tu es prête au combat qui s'annonce ? Allons reprendre votre ville Des paroles douces à mes oreilles Retrouve-moi à la porte ouest de Grand Bridge Nous sommes rassemblés là-bas Je sais que tu ne reçois d'ordre que de ton Jarl chez toi Mais je me bats pour Sigurd Et personne... Sur ce navire, Dag Tu combats pour moi Et pour acquérir la loyauté de Soma Nous l'aiderons Bien, partons Laissez la voile ! Une chanson, maintenant On continuera plus tard On va vers où il va exactement C'est impossible de naviguer à la voile ici Maman, abattre-le ! Maman, abattre-le ! Bienvenue ! Il a plus de l'attaque-part C'est bizarre. C'est bizarre. Quoi veux-tu qu'on parle ? Tu n'as rien qui m'intéresse. C'est la naissance qui compte, païenne. Je suis né noble. Tu sors de l'aisselle d'un géant. C'est moi qui ai bâti cette ville, qui ai fait de quelques huttes un port florissant. Et nous savons tous les deux que sans moi, tu vas gaspiller ces richesses. Pars ! Et que tes païens crèvent à leur place dans la boue ! Wigmund, Wigmund. Essayons une dernière fois. Quitte Grand Bridge. Quand la ville sera de nouveau à moi, je t'épargnerai peut-être. C'est moi qui dirige Grand Bridge. J'en suis le maître. Et je vais tous vous chasser de cette terre, comme on chasse le pu d'une blessure. Laisse-moi te donner un conseil, vieil ours. Le meilleur moyen de purifier une blessure, ce n'est pas avec une lame. C'est avec le feu ! Ouais ! Je dois redoubler de prudence par ici. Allez ! Danois du Grand Bridgeur ! Reprenez ce qui vous appartient ! Aime-toi du pire. Qu'est-ce que vous êtes dans la fête ? Ce n'est pas le moment. Commençons par libérer la ville. Si vous voulez que vous êtes dans la fête, j'essaie de me mettre un petit peu. ... Il y a des questions envers, c'est-ce qu'il y a des violettes ? Fait-il, je suis là, je suis là ! C'est pas trop... C'est quoi que tu m'avais un petit peu ? Je te tiens ! Morts à tous les sacsons ! Pas de pitié ! Pas de saisonniers ! Je suis à tes côtés, Thomas. Levez vos lames contre moi ! Essayez en vélo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est une crème ! N'hésite pas ! Ah non ! Mes os se sont calmés ici ! Tiens ! Je vais me couper de ces derniers crabes ! Oh merde ! Dernier ! On va y aller ! Eh bien là ! C'est bon ! Fini ! Bien joué ! Un joueur de joue, il faut y arriver ! Sous-titrage ST' 501 Ah là, c'est ce qu'il veut Disso-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti ! Je n'y cache pas quoi, rien de faire. J'en ai donc jamais accueilli. J'ai eu du soin mince. Quand même, il me faut du jeu après. Je n'ai pas de soin d'une part, c'est fou, quoi. Vu qu'elle ne se régénère pas du tout. C'est pas aussi simple. C'est pas fini par. C'est pas fini par. Merci Je ne peux pas trouver les soirs mais je ne peux pas aimer Face au bug C'est le début faisable Je ne peux pas trouver Aucune trace de Wigmoon par ici Il se cache peut-être à l'intérieur des murs On fouille la ville ? Non, il est parti, sois-en sûr Maudit lâche Mais nous avons accompli l'essentiel Viens avec moi Je veux que tu sonnes notre corne de bataille pour annoncer la victoire Que tout le comté sache que nous avons repris Grant Bridge Le son de cette corne signifie prospérité, longue vie et abondance Pourquoi moi ? Et pourquoi pas ? Tu as été essentiel à cette attaque et renversé la situation Puisse le souffle de tes poumons redonner vie à ma ville Diblée ! Piés mal! Je vais thinking Peau de toi, tout le monde Est sans colaboration Regardez-vous, j'ai bien, sublime, magnifique, recouvert de sang. Rendez-vous, j'ai de nouveau à l'autre ! Dès demain, vous étoufferez les derniers creux mourants de Whitmold. Ce soir, ce soir, vous faites soyons comme les deux ! Sous-titrage MFP. Mon clan s'y entend en matière de fêtes, non ? Tu t'es bien amusé ? Oui. Toi, tu as fait stoyer ou porter le deuil. Tu semblais partager. La nuit de l'attaque, j'ai entendu des bruits de massacre venant de la Maison Longue. En quelques instants, la ville a grouillé de Saxons. Alors j'ai ordonné la retraite. Nous avons tous notre jour, mais pas comme ça. Pas ce jour-là. On m'a déjà parlé de cela. De cette façon qu'ont eu les Saxons de sortir de l'ombre. De tout le temps que j'ai passé à Grant Bridge, ce tunnel a été mon projet le mieux gardé. Le plus grand secret de la ville. Maintenant, une centaine de Saxons au moins le connaissent. Les seules personnes à connaître ce tunnel étaient mes trois guerriers les plus proches, et moi. Tu penses que tu as été trahie ? J'en suis persuadée. Par qui ? Là, je suis moins catégorique. J'ignore si c'est par Leaf, Galine ou Birna. Mais ce sont les trois qui m'ont aidée à creuser ceci en secret. J'espérais que tu pourrais m'aider à le savoir. Tu viens d'arriver parmi nous. Tes yeux et tes oreilles me seraient utiles. Je t'ai promis de t'aider à reprendre cette ville. Il semble que cette tâche ne soit pas achevée. Bien. J'ai chargé Galine, Leaf et Birna de détruire ceux qui restent du pouvoir de Wigmund dans le comté. Va les voir. Combats auprès d'eux et essaie d'en apprendre le plus possible. Découvre lequel des trois m'a trahi. J'ai peine à imaginer une telle trahison. Pourtant, quelqu'un prêt à rompre un tel serment doit emporter la marque, sinon une cicatrice. J'ai besoin d'un jugement clair. J'ai besoin de toi, Eivor. Compte sur moi. Merci. Explore autant que tu le désires. Sois libre de fouiller la ville, le tunnel. Et prends ceci pour te remercier de nous avoir aidé à reprendre Grand Bridge. C'est l'une des rares choses qu'il me reste de ma famille de sang. Ok, on arrive ici. Alors, on a des points complétents. Qu'est-ce qu'on va améliorer ? Celui-là que j'avais prévu, c'est ça. C'est quoi, ça ? Visée d'urgence, maintien rappelé la visée sur les nuits dès qu'il vous détecte et qu'il propose le gaz à l'utiliser sans être repéré. D'accord, ouais, bon. C'est pas assez simple en tout cas d'atteindre. Les marchés ont déjà repris leurs activités. Soma ne perd pas de temps. C'est pas montagé à quoi au perdre du temps ? Oh, ça c'est le niveau des Zénines. Oh yeah, oh yeah, des Rhymes. Vas-y, pourrava le faire. En piste, c'est verrouillé. Oh, ça c'est le niveau des Zénines. Oh, ça c'est le niveau des Zénines. Les voyons, résistez ! Le rig, Zogur, page 2. 2. La duperie d'Ergon Lang de l'Ame. Les hivers s'écoulèrent et Rhyg devient puissant tout en demeurant Svel, un grand guerrier qui prépare de grandes batailles sur la voie du nord. Il fit souvent couler le vin des corbeaux en défendant sans cesse le clan familial contre un royaume rival du sud, appelé le clan de la baleine. Mené par Ergon Lang de l'Ame qui, selon quoi, la légende avait avait une épée au cours d'un combat. Rhygne n'avait que douze hivers, le jour où, dit-on, il disait un guerrier ennemi, il lui sera si fort la tête qu'il l'arracha. Le soir même, lors des festiviers, il sera retourné voir la tête qu'il lui aura chanté. Tu seras trahi par le dernier rideau. Il concevra le crâne de cet ennemi et à compter de ce jour, tout homme désireux de défier Rhy en combat dut s'adresser au crâne. Ceci, affirme-t-on, lui offrir un avantage lui permet de remporter de nombreux combats. Cela lui voit lui aussi son deuxième surnom, Rhygne, par l'heure au crâne. Ah, en fait, j'étais juste là. Alors, un journal de ce matin. Hier soir, nous avons fait la fête. Nous avons renversé autant de bière que nous en avons mis. Nous avons ri, chacun a compté son récit de la bataille, et traîné dans la bouffe Vigman et les bons aériens qui l'appellent ses soldats. J'ai ressenti de la fierté, de la joie et du soulagement. Pendant un moment, ce fut comme si nous n'étions jamais partis. L'odeur de la maison longue, les craquements du feu, tout était bien. Mais cela ne durera pas. Mon sourire se fit froncement de sourcils. Je serai les dents, j'eus de nouveau envie de sang. Il y a un traître ou une traîtresse parmi nous qui a aidé Vigman à fuir de la vie. Qui souhaite que cette guerre se poursuive au lieu de cesser ? Il ne peut y avoir qu'une issue. Les partisans de Vigman le suivront dans la mort. C'est une dernière, mais... C'est une dernière, mais... C'est une dernière, mais... Je suis où ? Je pense que c'est derrière les contrées, mais je n'en suis pas sûr. C'est bien beau, mais cela ne m'aide pas à sortir. Voilà, je réussirai à sortir. Allez, celui-là, je vais y arriver, c'est un mystère. C'est génial, hein ? C'est plus facile à dire quoi faire. Ça y est, j'ai répandu de la soude, j'ai engagé des gamins pour les tuer, il me faudrait une armée de miracles. Ce sont des nuisibles, et ils s'attaquent à tes champs. Non, les dieux ne peuvent rien contre les rats. Ha ! Vous autres païens et vos dieux, tout ce que je veux, c'est des champs sans rats pour nourrir les bonnes gens du comté. Tu as besoin de guerriers naturels qui s'occuperont d'eux. Mes pauvres champs, dieu, pourquoi m'envoies-tu toute cette vermine ? Il y a des serpents, il y a des chats, ça marche. Il y a des bons prédateurs. Bon, quoi qu'il en soit, votre ami a dit... Quelle malédiction, que c'est rare ? Moi, je suis censé les enlever dans le jeu. Bonne question. Ah, en tout cas, ils sont là. On ne peut pas la retirer dessus. Là, il y a... Va voir, Sinin. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est... Hop, j'allume là. Ah si, ça a marché. Il y en a qui sont. Est-ce que ça m'aide ? Va, ma fille. Va, ma fille. Est-ce que c'est trop normalement ? Euh... Comment enlever les rares ? Je n'ai aucune idée. Bon, on va commencer par faire ça. Raser. Earnings. No. Oh, ce n'est pas la porte à côté, ça. On va quand même voir, franchement, qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Y alas. Et on va ver. À... OK. Y a... Y a... Non, non. Y a... Y a... Y a... Y a... Et... Y a... 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 Y a la... Y a... Je suis le royaume insulaire de Norsex, et je suis le roi Egbald, seigneur et protecteur de ces terres verdoyantes. Je t'en prie, je cherche une... Tu dis que c'est ton royaume ? En effet. Le Norsex, dont je suis le premier souverain régnant, Egbald. Et en tant que tel, je cherche une alliance afin de me soutenir. Un royaume ? Comment, cette île ? Oui, de part en part. Mes frères et moi sommes tombés sur cette terre inoccupée il y a quelques mois, et l'avons trouvée adaptée à nos ambitions. Hélas, mes frères sont morts noyés peu après lors d'une tempête qui a aussi englouti nos richesses. Parmi elles, il y avait un bracelet. Je suis prêt à te l'offrir en témoignage de ma loyauté. Si tu le trouves dans l'épave, tu auras pour ami un roi. Un bon bracelet peut être aussi important que le sang pour le cœur. Si je le trouve, je te le dirai. Aide-moi, deviens mes îles. Aide-donc l'épave, c'est-à-dire la dame, non ? Aide-donc l'épave, c'est-à-dire la dame, c'est-à-dire la dame, c'est-à-dire la dame. Ça, c'était vraiment facile à faire. Une belle boucle de serment. Digne d'un. J'ai trouvé ton bracelet, dans l'épave de votre navire. Par tout ce qui est grand, je n'en crois pas mes yeux et mes oreilles. Tu es désormais engagé envers le royaume de Norsex. Je ne lui apprendrai. C'est un honneur pour moi de conclure une alliance avec toi, roi Egvald du Norsex. Puisses-tu régner longtemps ? Merci. De même que tu es engagé envers moi, je le suis envers toi. Si je dispose un jour d'une armée, tu pourras en faire usage. Ok, bien sûr réussi. Alors ensuite, on va faire la suite de l'histoire. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas. On prend ça ? L'eau est bonne au moins. Apparemment, elle est. Oh si, c'est où il va. C'est où tu vas, Jean-Pierre ? 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 Je ne sais plus. Nous n'avons pas en te원. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On ne peut pas, Jean-Pierre ? Et ça ne sais pas. Et ça ne sais plus. Il m'en va beaucoup plus loin, mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Aïe 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 ! J'ai dit de suivre le corps de la quête. C'est à moins d'aller plus vite, c'est spécial. C'est à moins d'aller plus vite. C'est à moins d'aller plus vite. Si l'on me voit, je suis en danger. Ouais, je suis carrément autre part. C'est à moins d'aller plus vite. C'est à moins d'aller plus vite. C'est à moins d'aller plus vite. C'est à moins d'aller plus vite vite. Dieu ne nous laisse pas par terre. Allez, les gars ! Je vais vous traiter ça ! C'est vrai qu'il y a Pekka et l'autre c'est peut-être Il n'y a pas de vieille méthode ! Ah, je vais pouvoir me ranger ! Non, on me veut ! Tu dois recrêter ça ! Pas l'avantage. Suivez-moi ! Ok, bon. Il y a encore une richesse ici. Regardez-moi Père ! C'est bon là. Et il y a l'un des autres. Je ne le sens pas, mon frère ! Ok, on va pouvoir aller à cette fameuse mission. Ok, on va pouvoir aller à cette fameuse mission. Mon frère ! Et si l'adversité s'acharnait tout simplement sur Soma ? Soma a toujours su plaire au dieu. L'abandonner, trahir ton serment, c'est ça qui nous porterait malheur. Hé, Ivor. Je suis honoré que tu te joignes à nous. Qu'est-ce que tu prépares ? Tout le comté appuie le fait que Soma dirige la ville. Sauf ses hameaux. Il nourrit ses équipes armées de Wigmund. Alors on va brûler ces maisons, en frappant vite et fort, comme les coups de tonnerre de Thor. Comment t'es-tu retrouvée dans le clan de Soma ? C'est une vision due à une volva qui m'a mis sur cette voie. Elle m'a piqué l'esprit comme une écharde, avant de s'évanouir. J'ai voulu en voir plus. Pendant des années, je n'ai mangé que des champignons et des plantes sacrées, en espérant revoir quelque chose. Mon corps s'est étiolé. J'ai vécu dans la confusion et l'égarement, en vagabond, recueilli par des Saxons, puis rejeté, encore et encore, jusqu'à ce que Soma me trouve, seule et nue dans les Fences. Elle m'avait tue et a pris soin de moi, malgré mon état. Je lui dois la vie. Qu'est-ce que tu penses des autres, Leaf et Birna ? Leaf est un marin talentueux, même s'il est un peu enthousiaste. Quant à Birna, eh bien... Birna voit la vie comme une vaste farce. Elle était contrebandière et vivotait de mensonges et de fourberies quand Soma l'a sorti de la fange. Birna est de mon clan, et je combattrai à ses côtés, malgré son impudence. Mais elle se moque de sa destinée. Les visions sont parfois étranges et puissantes. Qu'as-tu vu ? Je gravissais une montagne, courbée sous le poids d'un lion et d'un serpent. Je luttais. Puis Soma est apparu et a allégé mon fardeau. Une fois au sommet, il y avait à peine assez de place pour s'y tenir. Nous sommes restés à chanceler sur une pointe digne d'une lame, agrippés l'un à l'autre, serrés. Je sais que je peux paraître distant, hanté, mais les dieux sont sans cesse parmi nous, et mon devoir est de protéger Soma de leurs courraux. J'ai hâte de lancer des torches. Maintenant, chassons les rats de Widmund de ses hameaux. Allume des torches et enflamme tes pointes de flèche, Eivor. L'ennemi écarlate de la branche ne fera qu'une du... J'ai besoin de ta vue, mon ami. C'est bon. Je dois passer inaperçu ici. Je veux que chaque maison brûle. Voilà leur récompense pour avoir aidé à priver Soma de Grande Bridge. Pour avoir léché les bords de... Mund. Montre-moi. — J'ai besoin d'your — pas les ains answers. — Je peux memerger. — Ah ! — Ah ! — Parti-ne. — Un coup de lien vers ici. — Je peux… — Un coup de lien vers ici. Sois mes yeux, Sinin. Ah, la douce odeur du chaume qui brûle, et du feu de tourbe. Je vais finir en ragoût ! Laissez pas votre garde ! Honneur est venu, vipère ! Dieu te maudit ! Je me mets jusqu'à la coche ! Je me mets jusqu'à la coche ! Dépêchez-ça, je me mets jusqu'à la coche ! On pourrait la détruire, la coche ? C'était quelque chose. Et Wigmund ne pourra pas l'ignorer. Tu as rugi et piétiné comme sourcre lardant en personne, traversant les flammes de Muspelheim. Je te retrouverai plus tard, Drengre. Dépêchez-ça. 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 Dépêchés. Dépêchez-ça. 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 C'est nous ? Oh, Seigneur ! Envoie-moi un ange ! Tu as perdu tes pommes ? Presque toutes. Un vent du diable m'a fait verser, et je m'inquiète. Mais j'ai pu sauver les plus belles et les plus juteuses ! Ah, ça, ces pommes fondent en bouche comme un arc-en-ciel de lumière divine ! Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Une pomme est une pomme, non ? Oh, je ne suis pas de ton avis, l'ami ! Car, tu vois, chaque année, nous faisons le pèlerinage vers l'ouest, à la ferme de Hame. La ferme de Hame ? À l'ouest ? Oui, nous l'appelons la Bonne Hame. Ces pommes sont délicieuses ! Elles ont un petit arrière-goût de fer. Mes amis sont déjà rentrés, et doivent être en train de festoyer. Moi, j'ai eu moins de chance. Voix donc mon chariot. Ah, si seulement mon dos était moins noueux ! Viens, vieux chênes ! Si tivi erit ipsae benedictus, non vivet in ignorantie suae providentie, du Guclac, ma ramitié envers les fers du cul des saints que l'homme, que les pommes de la perle de Hame, à l'ouest de l'Uniette, fassent la joie de leur train de l'Assemblée de Dieu. Veuillez mon père ! Elles sont trop juteuses pour qu'on les laisse pourrir ! Que la coupe de fer de Dieu brille sur vos têtes et reflète la bonne lumière de son dessein. Puissez-vous manger ces pommes dans sa lumière. une belle part de mon corps. On ne voit jamais. Elle ne veut pas être qui est portumée. Oh seigneur ! Envoie moi un orange ! Où ? Dans la tour finale. Que vois-tu ma vieille amie ? Elle vois que là la chacrise c'est embêtant ! Elle ne voit pas ce que j'aurai besoin. Ah si seulement mon dos était moins noueux, qu'un vieux chêne ! Bon, c'est pas clair. Je vais essayer de reparler. Qu'est-ce qu'il m'a dit avec les pommes exactement qui étaient terminées ? Ah, merci d'avoir bien voulu porter cette caisse ! Je serai ravie de goûter avec toi à ces pommes, lorsque nous aurons retrouvé tes amis. Assurément ! Nous partagerons avec toi les fruits du Seigneur, et tu connaîtras cet arrière-vous de fer. Nous l'aurons tous mérité après le jeûne. Le jeûne ? C'est lorsque vous restez sans manger pour votre Dieu ? Oui, un gage de notre dévotion. Cela est loin de nous. une toute distraction. Mais, pour l'instant, profitons des fruits que nous offre le Créateur. Partager une pomme avec une amie est un geste sublime ! Oh ! Oh 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 ! C'est vrai qu'il est agréable de se détendre pour profiter d'une pomme. Notre sort peut basculer d'un instant à l'autre, alors il est important de jouir des plaisirs simples ! Je suis si heureux que tu rencontres mes amis et mange des pommes avec nous ! La marche, le pèlerinage que nous faisons ! Nous allons nous prosterner devant Gutlac à la fin de ce grand pèlerinage. Plonger dans sa récompense. Et voilà, notre petit sanctuaire. Joins-toi à nos prières pour les pommes, si tu veux. Luminez dans l'eau. Dans l'eau ? C'est le seul moyen d'accepter en toute piété la récompense de notre Saint-Père. Louez-soit-il. Oh ! Frère Old Wolf, toi aussi tu t'es lié d'amitié ? Content de te revoir. Ouais, j'ai routi. Euh... 57, bon on va encore faire la hauteur là et puis on s'arrêtera. Ça fait quoi, elle reste la prochaine fois. Arrêteur, Renard ? Oh, elle est vraiment là. Malgré les apparences, elle est très proche ? Non, non, non. C'est tort, tu m'as reçu l'appareil, elle est tout beaucoup plus proche. Je le vois pas là sur la carte. Ah, fallait zoomer. C'est parti. 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 Non. Il y a un plus costaud dans le loup Ouais bon on va le faire la prochaine fois, c'est pas grave parce que le temps est passé On fera ça la prochaine fois Allez on va quitter Je vais voir ça Ça va bouclier deux trucs Bon Ok on va prendre la prochaine fois, bye bye les amis Tiens il y a juste un truc qui était intéressant Stat C'est pas des stats qui est vraiment... Ok bon, on se retrouve la prochaine fois, bye bye